Il lui ressemble, il est le lieu de gloire Et le réveil dans les cieux Personne n'est comme lui 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 Oh! Seigneur merci Pour ce temps merveilleux D'adorations dans ta présence Merci pour ce culte combien glorieux Parce que tu es présent au milieu de nous Merci pour cette parole que nous voulons partager Seigneur Comme un bon pain venu du ciel Oui Seigneur pour venir nous nourrir Merci pour cette parole que nous voulons prendre avec action de grâce Parce que Seigneur nous sommes infiniment reconnaissants Déjà que tu daignes nous parler Et que tu daignes Seigneur au Dieu nous parler pour transformer nos vies Et c'est avec beaucoup d'humilité Seigneur Que j'approche de cette chair En demandant ta grâce au Seigneur et ta précision Seigneur ce que je demande au Dieu C'est que ni mon intelligence, ni mes sentiments Ni Seigneur mon humeur, mon état d'esprit Puissent interférer dans cette parole Je prie pour qu'elle soit limpide et claire Qu'elle vienne directement de toi Et qu'elle aille directement dans les cœurs Ce que je demande au Seigneur au Dieu C'est que tu me fasses grâce Parce que je ne suis qu'un homme Rempli de limites au Seigneur Dieu de gloire Et saisi par l'incapacité Et parfois Seigneur Dieu de gloire L'incompétence Mais ce que je sais c'est que toi tu es infiniment compétent Seigneur rends-moi compétent Et rends-moi à la hauteur de cette chair Parce que Seigneur au Dieu, cette chair au Seigneur On a élevé plus d'un Mais on a aussi fait tomber plus d'un Seigneur au Dieu, rends-moi solide et consistant Afin que le message Seigneur puisse s'adresser Seigneur à ceux qui en ont besoin Et je prie pour ce peuple que tu ouvres les oreilles Éloigne la fatigue au Seigneur Éloigne Seigneur au Dieu La lassitude, les sentiments, les problèmes de la vie Mais permets qu'un chacun soit concentré sur cette parole Parce que je crois qu'elle sera bénéfique pour quelqu'un Seigneur au Dieu Garde cette église Et permets-nous Seigneur de vivre un culte mémorable Comme le moment d'adoration que nous avons partagé avec toi Que toute la gloire et toute la louange ne reviennent qu'à toi Tu es Dieu pour toute éternité Au nom de Jésus nous avons ainsi prié Et nous disons Amen Et nous t'acclamons parce que tu es Dieu Gloire à l'éternel, merci à la chorale Je vous invite à vous installer Et vous pouvez prendre place Que le Seigneur vous bénisse J'espère que vous allez bien Que vous avez passé une bonne semaine En tout cas je suis ravi d'être avec vous Vous m'avez très peu vu ces derniers jours J'ai été très peu présent Il y avait une raison C'est que La même semaine j'ai quitté mon emploi Là où je travaillais précédemment J'ai changé d'entreprise Donc j'ai intégré une nouvelle entreprise Donc un nouveau travail Et en même temps j'ai déménagé Donc ça faisait beaucoup de choses en même temps Et si je suis debout devant vous aujourd'hui C'est par la grâce de Dieu Parce que je suis extrêmement fatigué Amen Très 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 fatigué Je n'ai même pas eu un jour de congé entre les deux Donc je suis très fatigué Et beaucoup de gens me demandent Mais comment tu fais ? Il n'y a que Dieu qui nous maintient debout Amen Amen Parce que si je vous donnais mon programme Des deux, trois dernières semaines Vous diriez Mais comment il fait pour être là Debout le dimanche matin Mais c'est le Seigneur qui fait grâce Amen Et parfois on est un sujet d'intrigue Pour notre entourage Ou nos collègues qui ne connaissent pas Dieu Mais ils ne connaissent pas le Dieu qui fortifie La Bible dit dans le livre d'Esaïe Que ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur S'envolent comme des aigles Ils volent et ne se fatiguent Point Amen Et si nous on tient C'est parce qu'on a placé notre confiance dans ce Dieu là Amen Quelqu'un qui n'avait pas la foi Là serait peut-être à l'hôpital Fatigué Surmenage Mais nous on est debout par la grâce de Dieu Gloire au Seigneur Nous voulons partager la parole de Dieu J'aurai l'occasion de vous témoigner en tout cas Tout ce que le Seigneur et toutes les grâces Que le Seigneur me fait en ce moment Parce qu'il y en a beaucoup Et il y a beaucoup à dire Mais c'est pas le sujet du jour Aujourd'hui nous voulons partager La parole de Dieu et le témoignage viendra en son temps Le message que nous voulons partager aujourd'hui Le thème Nous allons un peu sortir du thème de l'intégrité Vous savez comment j'aime le thème de l'intégrité Amen Mais on va souffrir On va sortir un peu de l'intégrité Ça me fait mal au coeur J'aime trop l'intégrité Amen C'est un thème j'ai découvert Qui me va très bien J'aime trop ce thème Mais aujourd'hui on va Parler plus d'une parole D'espérance, d'encouragement Ça faisait longtemps Et je pense que l'église aussi a besoin D'être encouragée Le thème que nous allons partager Qui cadre bien avec la fin d'année Pour préparer aussi Les échéances de l'an prochain De l'espérance à la condamnation De la condamnation à la gloire De l'espérance à la condamnation De la condamnation à la gloire Et s'il fallait donner un sous-thème A ce message Le sous-thème Je ne vais pas dire sera Mais est Les trois saisons de Moïse Les trois saisons De Moïse Amen Dans les saisons il y en a quatre Mais dans la vie de Moïse Nous voulons étudier Trois saisons Trois saisons particulières Qui ont marqué la vie de Moïse Trois temps forts De la vie de Moïse Et qui vont nous servir Pour l'enseignement Ou le message d'aujourd'hui Et qui vont nous permettre De retransposer Les trois saisons De la vie de Moïse Dans nos propres vies Parce que la vie de Moïse Est pleine d'enseignements Plein Plein d'éléments Extrêmement intéressants Et qui peuvent s'appliquer A nos vies personnelles Et aux différentes saisons De notre propre existence Et nous voulons faire trois lectures Pour introduire ce message Nous voulons lire Exode 2 verset 2 Ensuite nous lirons Exode 2 11 à 15 Et nous terminerons Sur exode 34 29 A 35 Exode 2 Exode 2 11 à 15 Exode 34 29 A 35 Et ces trois lectures Nous serviront De fil rouge Tout au long du message Et de socle Pour pouvoir Poser Le message du jour Et les différentes étapes Amen Je vais vous demander De bien suivre D'être attentif Et D'être concentré Parce que vous savez Il y a beaucoup d'informations Et si on n'est pas concentré On peut perdre le fil Et complètement sortir Du message Et lorsqu'on vous demande A la fin Pasteur Christian A prêcher quoi ce dimanche Je sais plus Il a parlé de Moïse Mais Amen C'est des choses qui arrivent Mais tâchons d'être concentré Bishop n'est pas là aujourd'hui Il intervient dans un séminaire A Manchester Et Il m'a appelé ce matin Pour déjà vous saluer Et vous dire qu'il pensait à vous Et prier pour vous Et également Que le Seigneur fait grâce Et se manifeste puissamment là-bas Amen Gloire à Dieu Exode 2 La Bible dit ceci Cette femme devint enceinte Et infanta un fils Elle vit qu'il était beau Et elle le cacha Pendant trois mois Cet enfant dont on parle C'est Moïse Deuxième lecture Exode 2 11 à 15 En ce temps là Moïse devenu grand Se rendit vers ses frères Et fut témoin De leurs pénibles travaux Il vit un Égyptien Qui frappait un Hébreu D'entre ses frères Il regarda de côté et d'autre Et voyant qu'il n'y avait personne Il tua l'Égyptien Et le cacha dans le sable Il sortit le jour suivant Et voici deux Hébreux Se querelaient Il dit à celui Qui avait tort Pourquoi frappes-tu ton prochain Et cet homme répondit Qui t'a établi chef Et juge sur nous Penses-tu me tuer Comme tu as tué l'Égyptien Moïse eut peur Et dit certainement La chose est connue Pharaon a pris Ce qui s'était passé Et il cherchait A faire mourir Moïse Mais Moïse s'enfuit De devant Pharaon Il se retira Dans le pays de Madian Où il s'arrêta Près d'un puits Exode 34, 29 à 35 Notre troisième lecture Moïse entendit Descendit de la montagne De Sinaï Ayant les deux tables Du témoignage dans sa main Et descendant de la montagne Et il ne savait pas Que la peau de son visage rayonnait Parce qu'il avait parlé Avec l'Éternel Aaron Et tous les enfants d'Israël Regardèrent Moïse Et voici la peau De son visage rayonnait Et il craignait De se rapprocher de lui Moïse les appela Aaron et tous les principaux De l'assemblée Vinrent auprès de lui Et il leur parla Après cela Tous les enfants d'Israël S'approchèrent Et il leur donna Tous les ordres Qu'il avait reçus De l'Éternel Sur la montagne de Sinaï Lorsque Moïse Eut achevé de parler Il mit un voile Sur son visage Quand Moïse entrait Devant l'Éternel Pour lui parler Il ôtait le voile Puis jusqu'à ce qu'il sortit Et quand il sortait Il disait aux enfants d'Israël Ceux qui lui avaient été ordonnés Les enfants d'Israël Regardaient le visage de Moïse Et voyaient Que la peau De son visage Rayonnait Et Moïse Remettait le voile Sur son visage Jusqu'à ce qu'il entra Pour parler avec l'Éternel Parole du Seigneur Amen Nous voulons aujourd'hui Parler des trois saisons Ou trois saisons Ou deux trois saisons De la vie de Moïse Mais pourquoi étudier La personne de Moïse La première des choses C'est que La Bible nous dit Dans 1 Corinthiens chapitre 10 Vous pourrez lire à la maison Que tout ce qui s'est passé Au temps de Moïse Dans le désert Nous sert de leçon Ou d'enseignement Pour nous qui sommes là aujourd'hui Amen Ça veut dire que La vie de Moïse N'est qu'une préfiguration L'ombre des choses à venir Comme le dit la parole de Dieu Par rapport à ce que nous devons vivre Aujourd'hui La vie d'un personnage comme Moïse Est pleine d'enseignements Elle est extrêmement riche Ce que je vais partager aujourd'hui Ne fait partie que D'une petite chose Que l'on peut enseigner Parmi tant d'autres Ou de leçons Que l'on peut tirer Parmi tant d'autres choses En analysant Ou en étudiant Ce type de personnage Et Moïse Est un Une personne Extrêmement intéressante Extrêmement complexe Extrêmement importante Dans l'histoire de la Bible C'est l'un des plus grands prophètes De l'histoire biblique Rares sont ceux Qui ont surpassé Moïse Dans son intimité Et dans sa profondeur Avec Dieu Rares sont ceux Qui ont fait des exploits Tels que Moïse A pu le faire Rares sont ceux Qui ont vu La gloire de Dieu Tels que Moïse A pu la voir Moïse est l'un des seuls D'ailleurs Qui a pu voir Le dos de Dieu Il s'est caché Dans un rocher Le Seigneur est passé Avec toute sa gloire Et il a permis à Moïse De voir son dos Il y a des choses Que peut-être Tu ne verras jamais Que Moïse a vu Amen Et Moïse est un personnage Profondément intéressant Lorsque vous allez Dans le livre de Jérémie 15-21 Le Seigneur nous dit ceci L'Eternel me dit Quand Moïse et Samuel Se présenteraient Devant moi Je ne serai pas favorable A ce peuple Chasse-le loin De ma face Qu'ils s'en aillent C'est-à-dire que Moïse et Samuel Ces deux personnages Avaient la particularité De pouvoir même influencer Les décisions de Dieu Amen Plusieurs fois Lorsque nous lisons Le livre d'Exode Le livre de Nombre De Lévitique Et le livre de Deutéronome Nous voyons l'Eternel Qui est en colère Et qui veut détruire Le peuple d'Israël Et nous voyons Moïse Se lever comme un intercesseur Et nous voyons Moïse Capable de calmer De raisonner Dieu Amen Lorsqu'on s'imagine La conception De ce qu'est Dieu Vous vous dites Qu'un simple homme Est capable de lui parler Et de lui donner un conseil Et de lui dire Éternel calme-toi Vous vous imaginez ? Amen C'est quelque chose D'extraordinaire Un homme qui était capable De se dresser devant le Créateur Celui qui a fait les cieux Et la terre Celui dont on nous dit Que l'univers ne peut contenir L'immensité de sa gloire Celui qui fait de la terre Son marche-pied Mais lorsque Moïse se lève Pour lui parler L'Eternel l'écoute C'est impressionnant Amen Parfois nous on se bat On doit se battre Pendant 40 jours De prière intense Pour que le Seigneur Fasse bouger quelque chose D'infime dans nos vies Mais Moïse Il suffisait qu'il monte Au sommet de la montagne Dans la tente de la rencontre Il discutait avec Dieu Face à face Amen Et l'Eternel aussi lui disait Moïse tu as raison L'Eternel faisait des compromis Avec Moïse Amen Qui n'aimerait pas être Comme Moïse ici C'est impressionnant Il avait une telle intimité Avec Dieu Je ne sais pas si Même si dans toute une vie On serait capable D'arriver à cette dimension là Amen Un homme seul Qui s'est levé face à Pharaon L'un des hommes les plus puissants De son époque Et qui a fait trembler Pharaon Moïse Ce n'est pas n'importe qui Et un personnage extrêmement Important à étudier Mais pourquoi étudier Les saisons de sa vie C'est parce que la vie Est faite de saisons Amen La vie est faite d'étapes La vie n'est pas faite Que d'un chemin unique Mais la vie A plusieurs étapes Que nous traversons Dans la vie Il y a plusieurs dimensions Il y a plusieurs stades Il y a plusieurs événements Que nous vivons Le Seigneur nous a fait grâce L'homme de Dieu nous a Prêché sur le mystère du retard En nous montrant que Il y a plusieurs étapes Dans la vie La saison du matin La saison du midi Et la saison du soir Amen Et dans ces trois saisons là Moïse a eu son matin Il a eu son midi Et il a eu son soir Mais dans ces événements là De la vie Il y a un état d'esprit Il y a des événements Il y a des choses Qui peuvent s'attacher A ces différentes saisons de la vie Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui Amen De l'espérance A la condamnation Et de la condamnation A la gloire Ça veut dire qu'il y a une espérance A un moment donné dans la vie Il y a un moment Où on peut être condamné Mais quand bien même On est condamné Il y a aussi un moment Pour vivre la gloire Amen Et les trois étapes Que je vous dis Ne sont pas forcément Assimilées directement Automatiquement Aux trois stades de la vie A l'enfance Aux stades du midi Et aux stades du soir Mais ces trois événements Qui peuvent arriver A différentes étapes De votre vie Mais ces trois stades Que tout le monde peut vivre Amen On peut être très vieux Et être dans la condamnation Et on peut être très jeune Et être dans la gloire Amen Mais quoi qu'il arrive On vit tous de l'espérance On vit tous de la condamnation Et on vit tous un moment de gloire La première partie Ou la première saison Dont nous voulons parler Dans la vie de Moïse C'est la saison de l'espérance Dans la première lecture Que nous avons faite Dans Exode 2 On nous parle de cette femme Qui devint enceinte Et enfanter un fils Et elle vit qu'il était beau Et elle le cacha Pendant trois mois On nous parle de la naissance de Moïse Les premiers pas de la vie de Moïse Moïse un beau bébé Même le nouveau testament Nous parle de la beauté Du bébé Qui était Moïse Amen Un bébé avec un beau visage Mais née dans une mauvaise saison Née dans un mauvais moment Dans un temps perturbé C'est un petit peu ce qui nous est arrivé à tous Nous étions tous des beaux bébés Moi j'étais un beau bébé Vous aussi ? Amen Il y avait des beaux bébés ici ou pas ? Personne dira qu'il était moche bébé ici Amen De toute façon il n'y a que des beaux bébés Tous les bébés sont beaux Oh je vois un enfant là-bas qui lève ses doigts Amen Quand on est bébé On est beau Moïse était un beau bébé Mais né dans un environnement tumultueux Ou perturbé Lorsque Moïse est né Pharaon a décidé de proclamer une loi Pour tuer Tous les nouveaux bébés israélites Amen Parce qu'il trouvait qu'il y avait Il y avait trop de juifs en Egypte Donc il a décidé de les exterminer Pharaon était un peu comme Hitler Amen Hitler voulait exterminer les juifs Vous voyez pas une similitude L'histoire ne fait que se reproduire Il n'y a pas de Comme disait l'Ecclésiaste Rien de nouveau sous le soleil Rien de nouveau Amen Ce qu'Hitler a fait D'autres l'ont fait avant lui Mais il a voulu exterminer Mais Dieu n'a pas voulu Que cet enfant là meure Dieu a voulu que cet enfant là Soit préservé Et il a donné une certaine Sagesse à sa mère De sorte que sa mère A pris ce beau bébé Elle l'a posé dans un coffre Et l'a jeté dans l'eau Pour le cacher Amen Elle le cacha d'abord Plusieurs mois Elle l'allaita Et ensuite elle le mit dans un coffre Pour pouvoir le mettre dans l'eau Et ce qui s'est passé Quelque temps après C'est que la fille de Pharaon A vu ce bébé dans un coffre Et parce qu'elle n'avait pas d'enfant Elle a décidé de l'adopter Parce qu'il était beau Amen Elle savait que c'était un bébé Israélite Mais elle a décidé de le prendre Pour l'élever comme un fils Et bizarrement Parce que le plan de Dieu Il n'y a pas de hasard La personne qui a allaité Moïse N'était d'autre que Sa propre mère Amen Nous sommes tous nés ici Dans des environnements Tumultueux Perturbés Un environnement compliqué Bien aimé le monde est compliqué On est d'accord non ? Le monde est sous la coupe de Satan On est dans un monde compliqué Vous savez moi Lorsque je regarde mes enfants Je me dis Quel avenir je vais leur donner Parce qu'on est tellement Dans un monde pourri Dans un monde tumultueux Et pour nous qui sommes nés En Afrique Nous sommes même nés Dans un environnement Encore plus tumultueux Parce que les conditions Même d'hygiène De sécurité Dans les hôpitaux On vit par la grâce de Dieu Amen Combien sont ceux Qui sont nés la même année que nous Mais n'ont pas survécu à l'hôpital Parce qu'ils ont attrapé des infections Mais dans le plan de Dieu Le Seigneur voulait que tu vives Dans le plan de Dieu Le Seigneur ne voulait pas que tu meurs Amen Il a formé pour toi Des projets de bonheur Et non de malheur A cause de ces projets de bonheur Il voulait que tu vives Parce qu'un jour Tu devais les vivre Amen Je voudrais te dire Qu'une espérance S'attache à ta vie Une espérance S'attache à ta destinée Une espérance S'attache à ton existence Tout être humain Doit espérer Parce qu'une espérance S'attache à tout le monde On est tous Avec une espérance Et le drame Du siècle présent C'est que les gens N'ont plus d'espérance Voilà pourquoi les gens Se suicident Voilà pourquoi les gens Sont dans la dépression Parce qu'ils n'espèrent Plus en rien Mais je voudrais Qu'on espère encore Parce que dès lors Qu'on est Tout le monde a une espérance On parle de l'espérance De vie Oui Mais il y a aussi Une espérance dans la vie Amen L'espérance de vie C'est le temps Théorique Pendant lequel Tu devrais vivre Mais l'espérance dans la vie C'est l'espérance Du chemin Que tu vas suivre Dans ta vie L'espérance Qu'il va y avoir Des événements Dans ta vie Et des événements Importants L'espérance D'imaginer Que Dieu a formé Pour toi Des plans de bonheur Et non des plans De malheur Amen Et le Moïse bébé Était rempli d'espérance Et encore plus D'espérance Lorsqu'il a croisé Cette maman adoptive Qui était riche Qui était pleine de capacités Et de possibilités Parce qu'elle pouvait Le propulser Et l'envoyer loin Amen Là où Moïse Avait peut-être au départ L'espérance De devenir un simple ouvrier Parce qu'à cette époque là Les juifs étaient des ouvriers Et ils travaillaient Pour pouvoir construire Des pyramides Des villes Des bâtiments Ils travaillaient comme esclaves Là il avait une espérance D'esclaves Tout d'un coup Sa vie a pris un tournant Il s'est mis à avoir Une espérance De devenir un notable Un noble Quelqu'un d'un Important Le fils de Amen Un fils de Amen Moi je suis fils de Léma C'est Humble Amen Je suis fier d'être Fils de Léma Même si c'est pas Un nom connu Mais je suis fier De ce que je suis Amen On n'est pas tous Des fils de Mais ceux qui sont Des fils de Ici vous savez La différence entre Les fils de Léma Et les fils de Amen Amen Imaginez Les enfants Obama Vous pensez qu'ils ont le même Non Amen Mais lorsqu'il a rencontré Cette femme Une nouvelle espérance C'est née Je voudrais vous dire une chose C'est que tout le monde Dans la vie Même si on n'est pas fils d'eux On est tous avec une espérance grande Et quand on est enfant Ça se voit encore mieux Voilà pourquoi la Bible nous dit D'avoir la foi comme un enfant Amen Moi si je vous donnais le tracé De ma vie En étant enfant Je me voyais à 18 ans Président de la République Amen Et j'y croyais dur comme fer Amen Je pensais qu'à 20 ans Marier des enfants Une grande maison Une grande voiture Qui ne croyait pas à ça Certains ici se sont vus pompiers D'autres se sont vus docteurs D'autres se sont vus policiers Amen Qui n'a pas joué au docteur Des fausses seringues Et vous piquez les gens Moi je serai docteur Quand je serai grand Beaucoup ici ont eu Cette espérance là Amen Quand vous demandez à d'autres enfants Ils vous disent Je serai avocat Moi je vais être acteur Je vais aller à la télé Je vais faire ceci Je vais présenter Vous avez même des enfants Qui se mettent Voyez moi ma fille Elle aime beaucoup la musique Elle elle se voit artiste Amen On l'a même acheté une guitare Et hier à la maison Elle prenait sa guitare Et elle chantait Parfois elle chante devant un miroir Parfois elle fait des gestes Etc Elle chante des louanges J'ai fait Jésus Amen Parce que les enfants Ont une espérance débordante Et elle quand elle fait ces gestes Là elle se voit dans une scène Avec des spots Avec une foule Qui crie Amen Amen Gloire à Dieu Amen Mais vous vous voyez pas ce qu'elle voit Mais elle a une espérance Qui est tellement forte Qu'elle pense que Cette chose là C'est réellement son futur Et quand bien même Qu'elle est enfant de Léma Elle a une espérance De voir les choses En grand demain Amen Et ça Ça nous est tous arrivé On a tous vu L'avenir en grand On a tous vu Des choses de géants Demain Et si je vous demande A tous individuellement Lorsque vous discutez Avec vos enfants Ils vous disent que Des grandes choses Ils ne vous parlent pas Des petites choses Quel est cet enfant Qui dit Je serai clochard Quand je serai grand Ça n'existe pas Quel est cet enfant Qui dit Je serai dans le malheur Quand je serai grand Ça n'existe pas Et même avec une pensée D'enfant Quand je serai grand Je serai riche Je vais acheter Tous les jouets en France Et tous les jouets Seront chez moi Quel enfant N'a pas imaginé ça Amen Parce qu'un enfant Né avec de l'espérance Parce que dans l'esprit D'un enfant Le champ des possibles Est tellement grand Amen Un enfant n'a pas De limite dans sa tête Voilà pourquoi Vous allez comprendre Pourquoi la Bible Veut que nous soyons Des enfants de Dieu Des enfants de Dieu Amen Parce qu'étant né en Christ Normalement Votre champ des possibles Doit être extrêmement vaste Lorsque vous venez en Christ C'est comme une page blanche Vous pouvez écrire Tout et n'importe quoi Avec Dieu Mais retrouvez cette foi d'enfant Retrouvez cette espérance d'enfant Lorsque nous sommes nés de nouveau Nous sommes des enfants en Christ Nous sommes des enfants de Dieu Et nous devons espérer Tous les jours Même contre toute espérance Amen Un enfant né à Bagdad Qui est sous les bombes Espère aller à l'école Et espère quand même Devenir quelqu'un Amen Il est à Raqqa Il n'a plus de maison Tout a été rasé Mais lui espère encore Un enfant espère Contre toute espérance Mais nous nous espérons En dépit des circonstances Amen Peut-être que tu es ici Tu as des problèmes de logement Mais tu n'espères même plus Avoir une grande maison Peut-être que tu es dans une extrême pauvreté Mais tu n'espères plus Que Dieu peut te faire grâce Et que tu peux devenir encore quelqu'un Peut-être que tu ne fais que des petits boulots Mais tu n'espères plus Et lorsqu'on te demande Oui est-ce qu'un jour Même un CDI Tu n'espères pas Mais pour Dieu C'est quoi un CDI ? A l'échelle de notre Dieu C'est quoi ? Amen Tu as lancé une, deux entreprises Ça n'a pas fonctionné Mais tu n'espères plus Bien aimé Monter une entreprise prospère Pour Dieu C'est quoi ? Dites-moi C'est rien Amen Et le petit Moïse Dans sa petite Dans son petit bateau Fabriqué en je ne sais quoi Dans l'eau En rencontrant Une mère adoptive Il a quand même Espéré Espéré Amen Même s'il y avait la haine des juifs Lui il a Espéré On est Pardon pour ceux qui ne le sont pas Mais on est noir Amen C'est une réalité Amen On n'a pas besoin de nous l'expliquer Il suffit de regarder dans le miroir Et on voit qu'on est noir Ou sinon on regarde nos mains On comprend qu'on est noir Amen C'est une réalité non ? Et parfois quand on est noir Dans une société On a nous-mêmes le sentiment D'être en retrait Par rapport aux autres C'est comme si les petits boulots C'est que pour nous Amen C'est comme si ce qui est On va dire Pas terrible C'est que pour nous La précarité C'est que pour nous Et on est ça Dans nos têtes J'ai beaucoup aimé Un sociologue Qui réfléchissait Sur la diversité Le racisme Etc Et qui a fait une étude Sur les minorités Et il a remarqué Que les minorités noires Avaient déjà un problème Elles-mêmes dans leur tête Parce que déjà Ils s'estimaient déjà inférieurs Et dès lors qu'on arrive A un niveau comme ça Ça biaise complètement Tout dans la société Parce que dès lors Que vous vous estimez inférieurs Mais qu'est-ce qu'on va vous donner Les postes inférieurs Parce qu'il faut bien Qu'il y ait des gens Qui fassent ces boulots là Amen Ça arrange tout le monde Tu demandes rien On te donne ce que Tu estimes que tu es On est d'accord On est d'accord Mais bien aimé Contre toute espérance Un dépit de votre couleur de peau Votre origine sociale Ou ceux que vous êtes bien aimé Espérez que vous pouvez devenir quelqu'un En dépit de votre âge Vous dites Je suis arrivé en Europe A 50 ans Bien aimé Même à 50 ans Tu peux faire quelque chose Même à 60 ans Tu peux faire quelque chose J'ai entendu parler D'une femme âgée Une soixantaine d'années Elle est venue Très vieille en Europe Mais qu'est-ce qu'elle a fait Elle a développé son business Pour vendre des légumes Elle avait la main verte Ses enfants avaient un jardin Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a planté des fruits Des légumes Etc Et elle vend ça Et elle s'en sort très bien Amen Tes mains Portent une espérance Tu as une capacité Qui te donne une espérance En dépit de ce que tu es Amen Amen Je me retrouve parfois Dans certains milieux Je suis le seul noir Mais bien aimé Ça ne me regarde pas Parce que dans ma tête J'ai une capacité Que tu sois blanc Jaune Rouge Peu importe Tu es devant moi Nous sommes au même niveau Et parce que je suis enfant de Dieu J'ai plus encore Amen Amen N'ayez peur de personne Ne soyez impressionné par personne Parfois on est avec des gens Ils ont des titres Ils viennent là gonfler Ils veulent te tenir La maman Je suis bien Amen Amen Et parfois ils se sont étonnés Tu es jeune Ce n'est pas mon problème Je n'ai peur de Et personne Rien et personne Parce que Christ est avec moi Je suis enfant de Dieu Et quand on est enfant Lorsque le parent est à côté On n'a pas peur Parce que si tu m'embêtes Papa est derrière Amen Donc larguez-moi n'importe où Je n'ai aucune inquiétude Et il faut que nous puissions vivre comme ça Ça doit être comme ça dans nos têtes Amen Vous avez des gens au boulot Il y a un chef Les amis non Non c'est un être humain comme toi Dieu a mis en lui une capacité Qui a fait qu'il est arrivé quelque part Mais cette capacité là Tu es aussi capable Et tu l'as aussi en toi Pour arriver même là où lui est arrivé Et même peut-être encore plus loin Bien aimé Ne fais pas mourir ton espérance C'est ce que je veux te dire aujourd'hui Moi ce que je veux vous dire Ce n'est pas pour vous montrer Que moi je ne suis pas spécial Amen Si je vous sors mes dossiers scolaires De quand j'étais au collège Vous allez même rigoler Amen Parce que je n'avais pas des bonnes notes Là où je suis c'est par la grâce de Dieu Je ne suis pas par moi-même Et je ne veux pas vous montrer comme si moi Parce que sinon je ne suis rien C'est Dieu qui m'a fait Mais lorsque vous espérez en Dieu Vous placez votre confiance Il peut vous positionner Vous ramener dans des endroits Où vous même vous ne vous imaginez pas Mais arriver de faire des réunions Avec des hommes politiques Qui sont là Mais ça ne te dit rien Ça ne te dit rien Parce que c'est que la grâce de Dieu Et tu ne peux même pas arriver Et dire Ouais moi je je fais Non c'est Dieu Parce que si Dieu dit Ça s'arrête Ça s'arrête Amen Espérer Mais rester humble Gloire à Dieu Première saison La saison de l'espérance Et la saison de l'espérance C'est une saison formidable Mais malheureusement C'est une saison parfois Qui est perturbée Et c'est une saison Qui tend à s'arrêter Et parfois qui ne s'arrête pas Parce que nous on l'a voulu Mais qui s'arrête par rapport A des événements dans la vie Vous savez les événements dans la vie On ne les choisit pas On ne les décide pas Amen Qui est celui qui peut faire Son planning sur 10 ans Et dire que ma vie Sera parfaitement comme ça Personne Parce qu'on ne maîtrise pas Les langues de main On ne maîtrise ni les personnes Qu'on croise Ni les personnes qu'on rencontre Et on ne maîtrise parfois même pas Nos actes Et nos manières de réagir Amen Parfois tu te dis Lorsque quelqu'un va me provoquer Je vais lui dire que Dieu te bénisse Mais quelqu'un te provoque Tu l'insultes Amen Entre ce que tu as dans ta tête Et ce que tu vas faire Il y a plein de paramètres Ça va dépendre de comment tu t'es levé le matin Ça va dépendre de ce qui s'est passé la veille Ça va dépendre si tu t'es disputé dans ta famille Pendant le matin ou le soir Ou à quel moment Je ne sais pas quoi Mais si dès lors qu'il y a quelque chose C'est à dire un événement de la veille Conditionne ton lendemain Amen Un jour tu te réveilles avec la grâce Et un jour tu te réveilles en mode Qui s'y frotte s'y pique Amen On est des êtres humains Il y a des gens qui font Ils ne sont pas hypocrites C'est vrai Même au travail Ton attitude Ton humeur Tes réactions Ne sont jamais pareilles d'un jour à l'autre Et ces choses là Notre humanité Parce que c'est ça notre humanité On est des êtres humains On est faibles Fragiles Avec un coeur tortueux Vous savez Le nombre de personnes Qui m'ont dit Pasteur Christian On t'aime On est avec toi Le Jubilé On aime cette église C'est trop bien Etc Et à la fin Parti sans préavis Sans même dire au revoir Et quand tu les appelles Ça sonne Ça sonne Personne ne répond Amen C'est une réalité Mais c'est parce que Le coeur de l'homme Est tortueux Amen On est imprévisible Mais nous tous On l'a fait On a fait des promesses Sur des choses Moi ça je ne le ferai jamais Mais à la fin tu l'as fait Amen Parce que nos coeurs sont Tortueux Inconstants A la fois ces personnes là Mais nous même Même moi mon coeur est inconstant Je veux promettre à Sandra Sandra chérie Ça je veux le faire Ne t'inquiète pas Il y a arrivé plein de choses J'ai oublié Quand j'ai oublié Je vais faire comme si J'avais rien promis Amen Mais tu m'avais promis T'es sûr Amen Parce que nous ne sommes Que des êtres humains On est inconstants Ce que tu promets Aujourd'hui Ne peut ne plus être valable Dans trois mois Parce que tu as Une nature compliquée Voilà pourquoi Ne t'engage pas trop Sur des choses risquées Ne parle pas trop Amen Parce que demain Tes paroles peuvent te condamner Tu ne connais pas les lendemains Et tu ne te connais Même pas toi-même suffisamment C'est Dieu qui te connait Et ça nous fait rentrer Dans la deuxième saison Et dans laquelle Moïse est entré L'homme qui était plein d'espérance Et qui était plein d'avenir Est rentré dans une saison Compliquée Et perturbée Et la deuxième saison C'est la saison De la condamnation A la fois cette saison De la condamnation Elle s'applique à Moïse Elle peut s'appliquer A l'histoire de l'humanité Et elle peut aussi S'appliquer à ta vie La saison de la condamnation C'est ce que nous avons lu Dans l'Exode 2, 11 à 15 Moïse Le futur pharaon adjoint Ou le futur bras droit de pharaon Quel aurait été son avenir ? Peut-être s'il serait allé au bout Il serait devenu général Ou chef d'état-major De l'Egypte Amen Le fils de la sœur Ou de la tante plutôt Du futur pharaon Un enfant de la famille royale Quelqu'un de respecté Mais il a grandi En sachant qu'il était juif Amen Et voyant la maltraitance des juifs À un moment donné Ça l'a révolté Et il a posé un acte inconsidéré Et cet acte inconsidéré C'était de tuer un Égyptien Amen Moïse est devenu un meurtrier Et pire encore Parce que ces choses-là Ne se cachent jamais Il revient vers ce même peuple Et il lui dit On t'avait vu Parfois vous voyez Quand on fait une faute On a l'impression que les gens Ne nous voient pas Mais les gens nous voient Je vous ai déjà raconté cette histoire Quand j'étais plus jeune Dans la foi Deux ans ou trois ans Après ma conversion J'ai eu une crise dans ma foi Je me suis mis à sortir Avec des filles Je faisais des bêtises Je croyais que personne Ne me voyait Un jour à Châtelet Un samedi Avec une fille main dans la main On croit que Bishop et Brian On avance comme ça Quand Bishop nous voit Et on passe Amen Et il nous dit aussi Bonjour Vous voyez le bonjour Quand on dit Je t'ai vu J'ai compris Mais je te dis seulement Bonjour Et je te laisse avec ça Amen J'ai rompu Même pas deux semaines après Vous savez Quand on fait des fautes On a l'impression Que personne ne nous voit Mais Dieu nous voit Et Dieu permettra toujours Que quelqu'un te voit Même si tu fais ça Dans un coin caché Quelqu'un va t'attraper Amen Combien sont ceux Ils sont allés à un hôtel Pour tromper leur femme Mais il y a une femme De chambre qui est là Dans l'hôtel Qui connait Qui connait Qui connait Amen T'es même pas sorti De la chambre Le texto est déjà arrivé Avec photo à l'appui Les smartphones c'est terrible Gloire à Dieu Mais Moïse on l'a vu Et l'homme qui était Plein d'espérance Est devenu un fugitif Parce que Pharaon a appris Qu'il voulait tuer un égyptien Et Pharaon a voulu le condamner Ce qui est normal Quelqu'un qui est un assassin Mérite quoi ? La condamnation Amen Certains diront C'est pas juste Il s'est défendu Non il l'a tué Il n'était pas obligé De le faire Amen Il pouvait séparer Il pouvait assommer Il pouvait ligoter Il pouvait faire plein de choses Mais pas tuer quand même Moïse est allé trop loin J'espère si on va au ciel Je lui dirai quand même Vieux Moïse T'as été trop loin Amen Parfois on s'imagine Des choses comme ça au ciel On arrive en cause Avec Elie Mais Elie Qu'est-ce qui t'était arrivé Quand t'as fait ta dépression Quand même T'as fait descendre le feu Et après tu fais une dépression J'aimerais bien causer Avec ces gens A leur poser des questions Amen Ou qu'est-ce que cet égyptien Là t'a dit Pour que tu le tues Parce que quand même T'es allé loin Amen Mais on arrive tous A un moment de nos vies Où on est condamné A cause de quelque chose Où on est accusé A cause de quelque chose Et lorsque vous regardez L'histoire des hommes Adam et Ève Sont nés avec plein d'espérance Dieu leur dit Multipliez-vous Remplissez la terre C'est une espérance Amen Ils ont l'espérance De remplir la terre De construire ce monde Que Dieu leur laisse Mais qu'est-ce qui se passe Le serpent passe par là Il leur faut une proposition Est-ce que Ève S'était bien réveillée Ce jour-là Ou mal réveillée Est-ce que Adam L'avait embêtée Ou engueulée la veille Est-ce que Je ne sais pas Ce qui s'est passé Pour qu'elle dise oui Pour manger le fruit Mais en tout cas Elle a fait cette faute Amen Et elle s'est retrouvée Accusée par le même serpent Qui lui avait dit de manger Le diable est méchant Amen Et du jour au lendemain Son espérance tombe à l'eau Et il arrive tout un moment Dans nos vies Où nos espérances Sont tombées par terre A cause d'une accusation La Bible le dit Dans le livre de Romains Tous sont péchés Et sont privés De la gloire de Dieu Il y a toujours un moment Où on a péché On a fait une faute Qui nous a disqualifié Amen Moïse avait une grande espérance De devenir quelqu'un en Égypte Mais le fait de tuer cet homme L'a disqualifié De cette espérance Tu avais peut-être toi L'espérance De fonder une grande famille Mais tu as trompé ta femme Et toute cette espérance S'est écroulée Vous savez Il y a des couples Ils sont encore ensemble Mais ils sont morts de l'intérieur Le mari dort au salon La femme dort à la chambre Amen Il y a même des couples Qui ne se parlent plus A cause d'un événement A cause de quelque chose Et les femmes sont rancunières Vous êtes d'accord avec moi ? Les femmes qui me regardent Du coin de l'œil Les femmes Quand une femme décide Je vais te faire vue Et Tu vas voir Et Tous les jours Tu manges froid Amen Ou parfois même Tu ne manges pas Vous voyez un homme Qui va trop souvent Au kebab C'est suspect Je vais dire à la maison Et ça ne va pas Je me posais toujours Mon père avait un exotique avant Je me posais toujours une question Il y avait des hommes Que tu voyais à l'exotique Tous les jours Il sort du boulot Il n'est même pas rentré à la maison Il est déjà à l'exotique Il boit la bière Il mange des brochettes Il mange tout ce qu'il a mangé Là-bas à l'exotique Et l'exotique fermait vers minuit Et il parque à la fermeture Tous les jours Mais qu'est-ce que cet homme Est en train de fuir ? La colère de sa femme Amen Quand ça ne va pas à la maison Qu'est-ce qu'on fait ? On traîne On va à l'extérieur Mais lorsqu'on regarde parfois Pourquoi ça ne va pas à la maison Parce que peut-être Ce monsieur-là A fait quelque chose De très grave Et il est accusé Dans sa propre maison Amen À un moment donné Tu rêvais De pouvoir faire Une grande carrière Dans quelque chose Mais à l'école Tu as fait que taper des gens Faire n'importe quoi Et ta destinée On t'a accusé à l'école Tu as été viré Et tu termines Tu enchaînes des petits boulots Mais c'est quoi ? À un moment Tu as fait une erreur Qui t'a accusé Amen Un mauvais choix Les mauvais choix Dans nos vies Nous ramène Nous ramène systématiquement À l'accusation Pourquoi ? Derrière l'accusation Il y a quelqu'un Qui s'appelle Satan Et Satan Ça veut dire l'accusateur Amen Satan est derrière Chacun de nous Il attend que tu fasses Une erreur Pour pouvoir t'accuser T'accuser dans le monde Et t'accuser devant Dieu Amen Il y a même des bénédictions Dans ta vie Qui sont retardées À cause de certains De tes péchés Tu dois devenir Quelqu'un de grand Mais tu es attaché À la pornographie Mais bien aimé Ça t'accuse Même si tu fais ça Dans ta chambre Dans ton salon Bien aimé C'est quelque chose Qui t'accuse Amen Tu dois devenir Un grand chef d'entreprise Mais tu es attaché Au folle À l'escroquerie Bien aimé Ça t'accuse Et en plus Lorsque tu es un casier judiciaire Il y a des métiers Que tu ne peux plus faire Parce que tu es accusé Amen Il y a des gens Qui sont accusés Dans certaines entreprises On ne peut pas les recruter Parce qu'ils ont fait Des dégâts dans d'autres Moi je suis Dans le recrutement Dans les ressources humaines Il y a des gens Dans ma tête Ils sont dans une blacklist Même si je vois ton CV Tu ne passeras pas d'entretien Ça ne veut pas dire Que je discrimine Mais je sais Que dans l'entreprise Où j'étais avant Tu as fait un dégât Comme ça Mais pourquoi je te recruterais Dans la nouvelle entreprise Amen 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 A moins que Dieu fasse grâce Parce que la grâce Ne vient que de Dieu Mais moi après Sinon je ne peux rien faire Je reste sur ce que tu as fait C'est une réalité Mais bien aimé Il y a certains milieux Je prends l'entreprise D'évangéliste Tantôt Il travaille dans Le domaine De la climatisation C'est bien ça Mais vous pensez Que c'est un milieu Où il y a des milliards De personnes C'est un milieu C'est un petit milieu Si tu travailles Chez l'évangéliste Tantôt Tu fais n'importe quoi Mais qu'est-ce qu'il va faire Il va appeler ses collègues Du milieu Amen Et il y a ce qu'on appelle Des contrôles de référence Ah allo Monsieur Antonio Il a travaillé chez vous Comment ça s'est passé Ah Lui ne le recrutait pas On est d'accord Il était toujours en retard Il faisait n'importe quoi Sur les chantiers Qu'il n'aille pas travailler Une erreur qui vous condamne Et vous voyez que vous succès Vous enchaînez le chômage Pourquoi ? A cause des erreurs On est d'accord non ? On est d'accord ? Des erreurs qui vous accusent Qui vous disqualifient Bien aimé dans la vie Soyons précis Soyons sages Soyons intelligents Il y a quelqu'un qui me parlait Quelqu'un qui avait un entretien d'embauche Et il prenait les transports en commun Dans le métro Vous voyez quand on se bouscule Quelqu'un lui a écrasé les pieds Il a répondu Il a insulté Il s'est énervé Mais la personne qui l'a insulté C'était la personne avec qui Il avait un entretien après Une erreur qui l'a disqualifiée Amen Il m'est arrivé moi de voir Un entretien Vous voyez vous faites un entretien Vous savez il y a des sessions collectives Où vous mettez un débat Et vous voyez comment les gens réagissent Comment les gens Une fille s'est énervée Elle avait bien commencé Mais très bien commencé l'entretien On se disait Oh elle est très bien cette fille Pendant le débat Quelqu'un n'était pas d'accord avec elle Vous savez elle s'est élevé Elle s'est énervé Toi comment tu peux dire ça ? Bien aimé Entretien terminé là Fini Fini Mais c'était une petite erreur Qu'il a disqualifié Amen Parfois la vie Ce n'est pas des choses très graves C'est des choses parfois infimes Et quand on parle parfois Quand on parle de péché On ne parle pas toujours De choses dramatiques Ou scandaleuses C'est parfois les petits péchés Du quotidien Comme la Bible dit N'ayez pas dans vos bouches Des propos vulgaires Tu es vulgaire Tu dis tout le temps des gros mots Mais tu te fermes des portes Tu es condamné L'accusation Ça devient ton identité Le vulgaire, la vulgaire Amen Parce que la condamnation Devient l'identité de quelqu'un Moïse Qu'est-ce qu'on lui a dit ? C'est celui qui a tué Pourquoi ? C'était écrit sur son visage Le meurtrier On t'appelle le voleur On t'appelle l'escroc On t'appelle l'aventurier Mais on t'a collé une identité Qui correspond à ta faute Et il y en a ici Qui sont dans la saison De condamnation Amen Amen Et dans la saison De condamnation Parfois tu pries En disant J'ai des liens familiaux La famille m'a bloqué C'est pas la famille Qui t'a bloqué Mais c'est tes fautes Vous savez on a un problème Chez nous Les personnes d'origine africaine Il faut qu'on se regarde Vraiment en face On n'aime jamais Dire que c'est de notre faute C'est toujours les autres Amen Amen Oui Des liens de famille Peuvent exister C'est une réalité Mais dans la majeure partie Des cas de nous C'est toujours les autres C'est jamais nous-mêmes Si nos pays Ça marche pas en Afrique C'est les blancs Nos vies sont bloquées C'est la famille Il y a ceci C'est jamais vous Amen Vous êtes au chômage C'est la société Ils sont racistes Ils nous aiment pas Bien aimé Faut qu'on arrête ça Amen Faut arrêter ça Regarde-toi en face Quelles sont les erreurs de ta vie Amen Mais tu es radin Tu partages pas Tu es méchant avec les gens Mais pourquoi les gens vont t'aider Tu dis les gens Les gens sont méchants Mais toi comment tu es Tel est ton style de vie Amen Comment tu vis avec les gens Tu passes ton temps À être vulgaire À être méchant À parler À critiquer Mais comment tu veux Que les gens te fassent du bien Amen Oui Quand elle A accouché de son enfant Tout le monde est venu à la maternité Ils lui ont donné des cadeaux Mais ils ont mauvais cœur Moi personne n'est venu Mais bien aimé Quel est ton style de vie ? Personne n'est venu te voir à la maternité Mais c'est peut-être de ta faute Amen L'église n'est pas venue Mais l'église s'investit Avec aussi ceux qui sont investis Tu ne viens jamais au culte Tu viens le dimanche à 12h Tu repars quand on dit Amen À 13h t'es parti T'as dit bonjour à personne Tu calcules personne Mais le jour où tu as un deuil Tu veux que toute l'église D'où le jubilé soit là Et bien aimé Amen Vous avez de la chance Que Bishop a un cœur comme ça Amen Bishop a un cœur comme ça Parce que lui va venir Mais quand il va essayer De voir d'autres gens Viens Vous qui rigolez Vous ne viendrez même pas Pour le deuil de quelqu'un comme ça Mais c'est une réalité Mais quel est toi ton degré d'investissement Quel est ton style de vie Tu es condamné Tu es accusé A cause de ton attitude Tu ne sais pas vivre avec les gens Des chrétiens mal polis Qui disent pas bonjour Mais tu dis pas bonjour aux gens Mais tu penses qu'on va venir te supplier Moi le ministère de supplier les gens Ca fait longtemps que c'est fini Amen Amen Parce qu'on perd du temps On se concentre sur les gens Qui veulent avancer Parce que sinon on perd du temps Moi j'ai beaucoup perdu du temps Avec des gens Tu supplies les gens Tu te dis ce que tu veux faire le gentil Tu souris Mais à la fin Eh bien aimé On n'est pas des clowns On est des pasteurs Amen Et l'apôtre Paul dit quelque chose D'extrêmement important Il dit Si je n'étais pas serviteur de Christ Je plairais encore à tout le monde Mais quand on est serviteur de Dieu On ne plaît pas à tout le monde Et on n'a pas l'obligation On n'est pas dans un jeu de séduction Il faut que tu m'aimes Si tu m'aimes pas c'est ton problème Mais Dieu te dit de m'aimer Si tu ne veux pas écouter c'est toi Amen Mais quel est ton style de vie ? Parce que ton style de vie te condamne Ce que tu dis te condamne Ce que tu fais te condamne Ta manière de raisonner te condamne Bien aimé apprenons à vivre ensemble Apprenons à nous faire du bien Même dans ta famille La Bible dit celui qui ne prend pas soin de sa famille Est pire qu'un inconverti On nous l'a encore prêché dimanche Mais quel est ton degré même d'investissement dans ta famille ? Mais on passe notre temps à accuser Non C'est toi qui es accusé Amen Mais la saison de l'accusation C'est une saison compliquée Vous savez personne n'aime être accusé Lorsqu'on est enfant Lorsque vous avez fait une bêtise Ou c'est pas vous et qu'on vous accuse Ça fait mal au coeur non ? Même quand on est adulte Il y a une erreur que vous n'avez pas fait On lui dit c'est toi Moi il m'est arrivé de pleurer Par rapport à une accusation qu'on m'a donné On m'a assis Dans un lieu où je travaillais Cette chose là est arrivée C'est toi Non c'est pas moi C'est toi Et vous voyez quand les gens disent c'est toi là Pointe même du doigt comme ça C'est comme des piques Ils sont en train de vous piquer Amen Mais c'est pas évident de vivre ça De vivre l'accusation Mais parfois vos vies sont bloquées A cause de l'accusation Et la vie de Moïse était bloquée A cause de cette accusation Au tel point qu'ils devaient fuir Combien de milieux n'avez-vous pas fui ici ? Tu vivais à Trappes Tu as fait un dégât Tout le monde est au courant Tu quittes Trappes Tu vas à Melun Loin Tu fais la diagonale Il y en a même qui ont changé des pays A cause de l'accusation Il y a des gens ici qui sont accusés Amen Il y a des réfugiés aussi qui sont accusés Vous êtes venus réfugiés parce que là où vous étiez dans le pays Il y a eu des dégâts Vous avez fui Parce que vous êtes menacés là-bas Amen L'accusation parfois nous pousse à fuir Et il y a des maisons que vous avez fui à cause de l'accusation Tu es sorti de chez tes parents Non pas parce que tu voulais sortir Mais parce que tu as fait un dégât Tu as fui Il y a des gens ici qui ont vendu des parcelles de leur famille Amen Tu as vendu la maison des parents Tu as fui en Europe Et tu ne peux jamais retourner là-bas Bien aimé Nous sommes condamnés Mais je puis vous dire que La saison de condamnation D'accusation N'est pas éternelle Mais qu'elle a une fin en Jésus Christ Je puis vous dire que Quel que soit le degré Où la nature De votre condamnation Et de votre accusation Il existe Christ Et je puis vous dire que Moïse était condamné Mais le même Moïse Qui était condamné devant Pharaon Est revenu lui-même devant Pharaon Pour lui tenir tête Est-ce que Pharaon l'a fait quelque chose ? Rien Parce qu'il a rencontré celui qui efface les fautes Il a effacé celui qui Il a rencontré celui qui fait grâce Et je puis vous dire que Moïse a rencontré Jésus Beaucoup de gens me diront Ouais mais Jésus il est né après Il est né à partir de Matthieu Etc Les évangiles Mais Moïse c'est au début de la Bible Etc Mais Christ Était avant le commencement La Bible dit que Toute chose a été créée Par lui Et pour lui La Bible dit Qu'existant en forme de Dieu Il n'a point regardé son égalité Avec Dieu Comme une proie à arracher Mais qu'il s'est dépouillé lui-même Amen Et il répond aux juifs avant Abraham Moi je suis Même pas je fus Je suis Je suis Avant Abraham Je suis Abraham N'existait même pas encore Mais Christ était déjà là Amen Et je vais vous donner les preuves bibliques Que Moïse a rencontré Christ Lorsque vous allez dans 1 Corinthien 10 1 à 4 La Bible dit ceci Je ne veux pas que vous ignoriez Que nos frères ont tous été Sous la nuée Qu'ils ont tous passé au travers de la mer Qu'ils ont été baptisés en Moïse Dans la nuée dans la mer Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel En parlant de la manne Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel Car ils buvaient un rocher spirituel Qui les suivait Et ce rocher était Et ce rocher était Lorsque Moïse était dans le désert Il y avait un rocher qui s'appelait Et qui les accompagnait partout Un rocher qui s'appelait 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 Jésus était là dans le désert Et dans le désert de ta condamnation Il y a un rocher qui s'appelle Alléluia Et la deuxième chose C'est dans Hébreu 11, 23, 26 C'est par la foi que Moïse à sa naissance Fut caché pendant trois mois Par ses parents Parce qu'ils virent que l'enfant était beau Et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi C'est par la foi que Moïse devenu grand Refusa d'être appelé Fils de la fille de Pharaon Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu Que d'avoir un temps la jouissance du péché Regardant l'opprobre de Christ Comme une richesse plus grande Que les trésors de l'Egypte Car ils avaient les yeux fixés Sur la rémunération Non seulement il a été avec Christ Mais plus encore il a vu Christ Amen Il a vu Christ Moïse a rencontré Christ Amen On nous parle du buisson ardent Dans le buisson ardent c'est qui ? Parce que Christ est Dieu Amen Lorsqu'il allait à l'attente de la rencontre Il parlait avec qui ? Christ Christ Amen Donc avant même que nous on voit la naissance de Jésus Moïse connaissait les plans La stratégie Parce qu'il conversait avec Christ Il a vu la gloire de Christ avant nous tous Amen Et lorsque vous lisez La mission de Christ Il dit lui-même Dans Luc 4 18 à 19 L'esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle Au pauvre Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé Pour proclamer aux captifs la délivrance Et aux aveugles le recouvrement de la vue Pour renvoyer libres les opprimés Pour publier une année de grâce du Seigneur Lorsqu'il a rencontré Christ Christ a publié dans sa vie Une année de grâce du Seigneur Le Seigneur lui-même a proclamé une année de grâce Il a dit Moïse si l'Egypte t'accuse Moi j'enlève cette accusation Si l'Egypte t'appelle tueur Moi j'enlève cette accusation Si l'Egypte t'a condamné Moi j'enlève cette condamnation Parce qu'aujourd'hui tu seras mon prophète Et je vais t'élever comme mon serviteur Dans la gloire Amen Il y a une accusation qui pèse sur toi Mais il n'y a que Christ qui peut la retirer Bien aimé la Bible dit Dans Romains 5, 9 à 10 A plus forte raison donc Maintenant que nous sommes justifiés par son sang Serons-nous sauvés par lui de la colère Car si lorsque nous étions ennemis Nous avons été réconciliés avec Dieu Par la mort de son fils A plus forte raison étant réconciliés Serons-nous sauvés par sa vie ? Bien aimé tu as été racheté par le sang de Jésus Tu as été racheté par le sang de Jésus Et Romains 8, 34 Au verset Romains 3, 24 Au verset 23 ça dit Tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu Mais la suite c'est Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ Bien aimé tu es justifié par Jésus Tu es justifié par le sang de Jésus La condamnation qui était sur toi Si tu es réellement en Christ aujourd'hui Tu es justifié Et la Bible dit Que celui qui vient en Christ est une nouvelle créature On t'appelait voleur Mais tu ne l'es plus On t'appelait prostitué mais tu ne l'es plus On t'appelait aventurier mais tu ne l'es plus On t'appelait menteur mais tu ne l'es plus On t'appelait escroc mais tu ne l'es plus On t'appelait adultère mais tu ne l'es plus On t'appelait pécheur mais en Christ tu ne l'es plus Bien aimé ceux qui étaient inscrits sur ton visage dans le passé N'est plus Et tu rentres dans une saison de grâce Et Moïse est rentré dans cette saison de grâce Cette saison de gloire Lorsque vous lisez Ce que nous avons lu dans Exode 34 29 à 35 On nous dit que Moïse était arrivé même à un niveau Où lorsqu'il allait rencontrer Dieu Et qu'il redescendait son visage rayonné Lui dont le visage hier était accusé Lui donc lorsqu'on le regardait On disait voleur, tueur, assassin Son visage se mit à prier Et devant les mêmes personnes qu'il accusait Parce que les personnes qu'il accusait c'était des juifs Bien aimé Si ta famille t'a accusé Par la grâce de Dieu tu reviendras dans cette même famille Avec le visage qui rayonne Si dans un travail on t'a accusé Bien aimé tu reviendras au même endroit Avec le visage qui Et ceux qui parlaient ne pourront plus Dieu fait tuer les débats Amen Dieu sait éteindre les débats Pour tout le monde il y aura débat mais pour toi Amen Parce que tu es quelqu'un de nouveau Parce que tu es quelqu'un de nouveau Et la Bible dit Dans 2 Corinthiens 3,7 à 18 Nous arrivons presque à la fin de ce message Or si le ministère de la mort Gravé avec des pierres Gravé avec des lettres sur des pierres A été glorieux au point que les fils d'Israël Ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse A cause de la gloire de son visage Bien que cette gloire fût passagère Combien le ministère de l'esprit Ne sera-t-il pas plus glorieux ? Dis avec moi plus glorieux Plus glorieux Avec conviction plus glorieux Plus glorieux Si le ministère de la condamnation a été glorieux Le ministère de la justice Est de beaucoup supérieur en gloire Et sous ce rapport Ce qui a été glorieux Ne l'a pointé A cause de cette gloire qui lui est supérieure En effet Si ce qui était passager a été glorieux Ce qui est permanent est bien plus glorieux Ayant donc cette espérance Nous usons d'une grande liberté Et nous ne faisons pas comme Moïse Qui mettait un voile sur son visage Pour que les fils d'Israël Ne fixassent pas le regard Sur la fin de ceux qui étaient passagers Mais ils sont devenus durs D'entendement Jusqu'à ce jour Le même voile demeure Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament Et ils ne lèvent pas Parce que Ce que c'est en Christ Qu'il disparaît Jusqu'à ce jour Jusqu'à ce jour Quand on lit Moïse Un voile est jeté sur les cœurs Mais lorsque les cœurs Se convertissent au Seigneur Le voile est ôté Or le Seigneur c'est l'Esprit Et là où est l'Esprit du Seigneur Là est la liberté Nous tous qui le visage découvert Contemplons comme dans un miroir La gloire du Seigneur Nous sommes transformés La même image de gloire en gloire Comme par le Seigneur L'Esprit Tu regardes la gloire de Dieu Comme dans un miroir Et tu es transformé Dans la même image de gloire De gloire en gloire Bien aimé Moïse C'était passager Parce que Moïse Son visage rayonnait Quand il descendait Mais après Son visage arrêtait de prier Mais bien aimé Nous qui sommes en Christ La gloire est permanente Je puis te dire Qu'il y a une gloire Sur ton visage Que toi tu ne vois pas Il y a une lumière Sur ton visage Que toi tu ne vois pas Il y a une transformation Qui s'opère dans ta vie Mais toi tu ne t'en rends pas compte Bien aimé Je voudrais te dire Que tu as les traits de Christ Quelqu'un ressemble à Jésus ici Quelqu'un ressemble à Jésus ici Quelqu'un prie comme Jésus ici Quelqu'un est éclairé comme Jésus ici Quelqu'un est glorieux comme Jésus ici Quelqu'un est élevé comme Jésus ici Quelqu'un est glorifié comme Jésus ici Bien aimé Si tu y crois Tu dis Amen 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 Amen Hallelujah Le ministère de la gloire de Christ Mais ton problème c'est que tu ne crois pas en cette gloire Ce problème c'est que tu ne te rends pas compte Que tu es dans la gloire Je voudrais bien aimé que tu ouvres les yeux Bien aimé Dis à celui qui a dit Regarde-moi Dis-lui regarde-moi Regarde-moi bien Dis-lui je ressemble à Jésus Dis-lui je ressemble à Jésus J'ai la gloire de Jésus sur moi Bien aimé Tu peux lui dire Oui tu ressembles à Jésus Oui tu lui ressembles à Jésus Oui tu es glorieux comme Christ Il y a une gloire sur toi Il y a une gloire sur toi Hallelujah Il y a une gloire sur toi Et nous voulons ensemble qu'elle se manifeste Nous voulons que la gloire se manifeste Partout où nous allons sur nos visages Que la gloire se manifeste Bien aimé je voudrais que partout où tu ailles Qu'on te dise que tu as quelque chose de spécial Que tu as quelque chose que les autres n'ont pas Qu'on te dise tu n'es pas comme les autres Bien aimé nous en avons rencontré plusieurs Mais toi Mais toi Mais toi Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas chez toi Il y a quelque chose que l'on trouve exceptionnel chez toi Bien aimé tu as quelque chose Tu as je ne sais trop quoi On ne sait pas l'expliquer par des mots Bien aimé il y a quelque chose Un jour au travail On nous a filmé en train de faire des entretiens Et en regardant ma vidéo Mes collègues sont même à dire Mais toi tu as quelque chose Mais on ne comprend pas c'est quoi Dans ta manière de parler On sent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse Amen Et quand ils l'ont dit On se dit C'est la gloire de Christ C'est la gloire de Dieu C'est la gloire de Dieu C'est la gloire de Dieu Bien aimé ce n'est pas moi Mais c'est celui que je regarde comme dans un miroir Et qui me fait briller comme lui Mais moi je ne cache pas cette gloire Bien aimé ne te cache plus Moïse cachait parce que c'était passager Mais toi c'est permanent Ne te cache pas Bien aimé va frapper à toutes les portes Pour montrer la gloire qui est sur toi Pour montrer la gloire qui est sur toi Il n'y a pas de porte qui peut résister à cette gloire Amen Il n'y a pas de limite Est-ce qu'il y a un homme ou une femme de foi ici Est-ce qu'il y a un homme ou une femme de foi ici Est-ce que quelqu'un a la foi ici Gloire à Dieu Nous voulons nous lever Que Dieu vous bénisse Et nous voulons prier Alléluia Seigneur nous voulons voir ta gloire Nous voulons chanter Seigneur Fais-moi voir ta gloire Mais dans nos cœurs Nous voulons pas voir seulement La gloire devant nous Mais nous voulons la voir en nous Nous voulons la voir sur nous Seigneur rien n'est impossible Je veux que tu Oui me fasses monter dans ta gloire Et je voudrais qu'elle soit visible partout Je voudrais que tu fasses cette prière Seigneur partout où je vais Que ta gloire soit visible en moi Seigneur je veux briller partout où je vais Il n'y a pas un seul endroit où je ne veux pas briller Alléluia Je reconnais que tu peux tout Alléluia Je reconnais Bien aimé avant de prier Chantons ce cantique Chante de toutes tes forces Chante de toutes tes forces Et que rien ne t'est impossible Je veux que nous puissions accompagner la chorale De tout ton cœur Chante ce cantique Je reconnais Que ce chant soit comme ta prière Que tu peux tout Que ce chant soit comme ta prière Et que rien ne t'est impossible Je reconnais Je reconnais Que tu peux tout Que tu peux tout Et que rien Seigneur Et que rien ne t'est impossible Je reconnais Bien aimé chante Je reconnais Chantons tous ensemble Que tu peux tout Seigneur tu peux tout dans nos vies Et que rien ne t'est impossible Rien ne t'est impossible Rien ne t'est impossible Dans la vie tu n'as pas de limite Je reconnais Oui Seigneur je reconnais Que tu peux tout Que tu peux toutes tes choses Toutes tes choses Et que rien ne t'est impossible Je reconnais Seigneur Je reconnais Que tu peux tout Jésus Et que rien ne t'est impossible Je reconnais Je reconnais Je reconnais Je reconnais Que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Et que rien ne t'est impossible Je reconnais Je reconnais Que tu peux tout Et que rien ne t'est impossible Et que rien ne t'est impossible Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu commences à prier et tu commences à demander la gloire de Dieu. Tu sais qu'il y a la gloire sur toi, mais que le voile soit ôté et que la gloire se manifeste dans ta vie. Partout où tu vas, que la gloire de Dieu soit visible. Partout où tu mets les pieds, que la gloire de Dieu soit visible. Dans ton travail, dans ta famille, dans tes affaires. Partout où tu vas, que la gloire de Dieu soit visible. Que tu puisses toucher la gloire de Dieu, que ta gloire puisse se manifester. Dis, je veux être glorifié. Je veux rayonner. Je veux prier. Je veux prier. Je veux prier. Que mon visage rayonne. Que ma vie rayonne. Que ma vie rayonne. J'en ai assez de l'échec. Je ne veux plus être caché. Mais je veux prier. Partout où je vais. Je veux prier. Manifeste ta gloire. Demande à manifester la gloire de Dieu. Partout où je vais. Je veux que ma vie soit glorieuse. Je veux que ma famille soit glorieuse Je veux que ma face soit glorieuse Je veux monter Je veux monter Je veux monter Dans la gloire de Dieu 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 Je veux que sur mon visage On ne voit rien d'autre que ta gloire Que sur ma face On ne voit rien d'autre que ta gloire Je veux Christ en moi L'espérance de la gloire Christ en toi L'espérance de la gloire Que le Christ qui est en toi Se manifeste sur ton visage Que Christ qui est en toi Se manifeste sur ton visage Christ qui est en toi Qu'il se manifeste sur ton visage Oui, qu'on voit Christ Partout où tu vas Que l'on voit le Créateur Que l'on voit Jésus Que l'on voit Jésus Que l'on voit Jésus Bien aimé tu as peut-être une échéance importante Un rendez-vous important Mais dis là où je vais aller que l'on voit Jésus Parce qu'à Jésus on ne peut pas lui dire non C'est le maître on ne peut rien lui refuser On ne peut rien lui refuser Voilà pourquoi lorsqu'il a envoyé les disciples Aller chercher un âne Ils ont simplement dit le maître en a besoin Et ils l'ont détaché Bien aimé à Jésus on ne peut rien refuser Tu dis dans mon rendez-vous qu'on voit Jésus Parce que Jésus Oui on ne peut rien lui refuser Que la parole le maître en a besoin S'applique par rapport à ce que tu attends Bien aimé demande que la gloire se manifeste Que la gloire se manifeste On dit que tu as toujours l'air triste Bien aimé demande que la gloire de Dieu Se manifeste sur ton visage Tu ne veux plus montrer la tristesse Tu ne veux plus montrer la peine Tu ne veux plus montrer les problèmes Tu ne veux plus montrer la douleur Mais que ton visage rayonne dans la gloire Que lorsqu'on te voit On voit la joie de Christ Le bonheur de Christ La bénédiction de Christ Que l'épanouissement se voit sur ton visage Que tu es le visage épanoui Que tu es le visage épanoui Demande-le au Seigneur Demande-le au Seigneur Demande-le au Seigneur Alléluia La gloire de Dieu Levons nos mains Vers le ciel Seigneur notre Dieu Rien ne t'est impossible Tu es celui qui ôte toutes les condamnations Celui qui ôte toutes les accusations Seigneur ce matin Tu fais briller le visage de quelqu'un Ce matin tu fais descendre ta gloire dans cette salle Et tu es en train de changer la destinée de quelqu'un Il y a quelqu'un qui change de saison Qui passe de la saison de l'accusation A la saison de la gloire Il y a quelqu'un qui décide dans son coeur De venir à toi De se convertir pour de frais Pour rentrer dans la saison de la gloire Et de la gloire qui dure pour toujours Seigneur nous ne voulons plus l'accusation sur nos visages Nous le refusons au nom de Jésus Nous refusons toute trace de notre passé sur notre visage au nom de Jésus Mais Seigneur nous acceptons la gloire qui vient de toi Et nous t'acclamons pour la gloire que tu mets sur nos visages Et nous t'acclamons pour les témoignages que tu vas nous donner Et nous t'acclamons pour nos vies Et nous t'acclamons pour ce que nous sommes Pour ce que tu as fait de nous Oui nous acclamons Jésus Oui nous acclamons Jésus Il mérite nos acclamations Il mérite nos acclamations Amen 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 Gloire à Dieu Gloire au Seigneur Gloire à Dieu Taigneur Gloire à Dieu Je vous en prie de dire Je vous en prie de dire